Également à Paris, mais comment va se passer le retour en classe qui est prévu, vous le savez, le 11 mai ? Anne Hidalgo, la maire de Paris, avance quelques pistes ce matin dans le journal du dimanche. Priorité aux élèves qui ont décroché en situation de handicap ou aux enfants de familles monoparentales. La maire de Paris promet également des masques en tissu gratuits pour tous les Parisiens mi-mai et même 500 000 dès la fin du mois d'avril. David Revaud-Dallon du JDD nous détaille plus largement le plan déconfinement d'Anne Hidalgo. Alors qu'on ne sait rien sur pas grand chose, les écoles, le retour au travail, les transports, les masques, les tests, etc. Anne Hidalgo essaye d'apporter des réponses très concrètes. Il y a par exemple la question des tests. Elle, elle préconise des tests massifs. Elle a décidé de faire une précommande de 150 000 tests sérologiques, notamment pour tester en particulier les agents de la ville de Paris qui seraient susceptibles d'aller au contact. C'est que sur la base des tests, quand quelqu'un est déclaré positif, on l'isole. Et pour ce faire, la maire de Paris nous explique comment elle met en place un dispositif très intéressant, avec notamment les hôteliers qui proposent de mettre à disposition des chambres d'hôtel à proximité des hôpitaux pour les Parisiens qui seraient testés positifs et donc qui leur permettraient de ne pas contaminer leur famille. C'est un projet qui démarre et qui, nous explique la maire, sera étendu à d'autres hôpitaux et à d'autres territoires. Merci. Merci.